C'est au Café Acadien qu'on a célébré le lancement du deuxième Salon du Livre de Bonaventure, qui se tenait les 26, 27 et 28 octobre derniers. D'être ici avec vous autres à soir, c'est quelque chose qui va rester gravé dans ma mémoire pour le reste de ma vie. Fait que je lève mon verre avec vous autres au Salon du Livre de Bonaventure. Encore cette année, l'événement fut un grand succès. Près de 2500 personnes y sont passées. Télévêque en a profité pour aller à la rencontre de plusieurs auteurs. Je m'appelle Nadine Poirier, je suis auteure jeunesse. J'écris pour les petits et pour les grands de 14 ans et plus. Ça fait depuis 2006 que je publie des livres. À date, j'ai 25 publications à mon actif. C'est avec fierté que j'ai accepté le mandat d'être la porte-parole du Salon du Livre à Bonaventure. J'habite plus ici, j'habite à Trois-Rivières, mais les gens me voient aller, ils me suivent sur Facebook. Puis à chaque fois que je viens dans le coin parce que ma famille est ici, c'est tout le temps un plaisir de me retrouver chez moi. Alors, attention, nous allons faire connaissance des... Attention, juste là. Qui est-ce qui a mis le livre juste là? Moi! C'est Marie. Vous avez bien raison. Marie-Ève Técé-Colin, on me connaît sous le nom d'Orbi, c'est mon nom d'artiste. Je suis illustratrice à Percé, à Cap de Sport. Ça fait 9 ans que je travaille à mon compte, que je fais des illustrations pour des organismes, des entreprises, que je donne des ateliers dans les écoles aussi, puis que je fais des livres jeunesse aussi. Ça, c'est un petit peu plus récent. En 2014, j'ai sorti mon premier livre jeunesse, La Petite-Ruie, le Vélo et la Lune, puis pas longtemps après, Les Vacances aussi, aux éditions Lissatis, puis Les 400 coups. Ça, c'est un rêve que j'ai toujours eu, d'illustrer des livres pour enfants. Mon livre, La Petite-Ruie, le Vélo et la Lune, il a gagné le prix des libraires dans catégorie 0,5 ans quand il est sorti. Ça m'a quand même confirmé que j'étais à la bonne place, puis qu'en plus que j'aime ça, c'était une belle reconnaissance de mes pères, puis des gens du milieu du livre. Berthier Pearson de Matane. Je suis un professeur à la retraite. Alors, à ma retraite, j'avais deux rêves, celui d'écrire et de voyager. Alors, je suis revenu aux sources à Matane, où je suis né, dans un petit village à Saint-Luc. Et dans ma cabane, je passais six mois. J'ai fait ça pendant 15 ans, à écrire pour les jeunes. J'ai 18 publications jusqu'à maintenant. Et quand arrivait l'automne, je partais en sac à dos à travers le monde. J'ai fait 57 pays. Dans mes livres, je mets quatre choses que j'essaie de mettre. De la beauté pour commencer, la langue, la littérature, le bon français. Ensuite, des connaissances. Les connaissances, c'est important. On ne peut pas écrire n'importe quoi sur n'importe quel sujet. Ensuite, un petit peu de romance et un petit peu de sagesse. Je suis Chantal Arsenault. Je suis directrice générale de communication Arsenault Saint-Louis Édition. On a démarré notre maison d'édition en 2014 sous le nom de communication Arsenault. Et puis, est venue la maison d'édition par la force des choses, parce qu'on avait plusieurs auteurs qui nous approchaient. Alors, on est devenu Saint-Louis Édition. Saint-Louis Édition, pour moi et Jean-Louis, qui sommes de Saint-Louis-de-Gonzère, situé derrière Carleton. Puis Jean-Louis, mon complice dans cette aventure-là, est sociologue historien. Donc, le village lui tient beaucoup à cœur. Alors, c'est un peu un hommage aux gens de notre village qu'on a fait en nommant notre maison d'édition Saint-Louis Édition. Aujourd'hui, on est basé à Rimouski. Et puis, il y a plein d'auteurs qui nous déposent des manuscrits, qui font appel à nous. Nous, on travaille fort avec les auteurs pour les supporter dans cette réalisation de faire un livre. Parce qu'après que le livre est fait, construit, produit, bien, il faut le mettre en marché. Et nous, avec Communication-Senault, c'est ce qu'on fait. On fait la mise en marché des livres. On supporte les auteurs dans les activités qu'ils font. Alors, on leur donne un bon coup de pouce. Puis, c'est un travail d'équipe. C'est un gros travail d'équipe. Ici Alex Griffon, je suis romancière. Le premier roman s'appelle Noranius, le messager des ancêtres. Et puis, ça parle de l'histoire de Jennifer Sinclair, qui reçoit un petit sac en toile bleue qui contient deux clés. Ça, ça vient de sa grand-mère. Et puis, à partir de là, les coïncidences s'enchaînent. Puis, sa vie est complètement bouleversée. Lorsqu'elle apprend qu'elle doit retrouver des écrits anciens qui ont été préparés pour elle il y a 700 ans par ses ancêtres. Le deuxième roman s'appelle Noranius, le second mécanisme. Le second mécanisme, ça a été inspiré du mécanisme d'Anticitaire, qui est un genre d'horloge pour calculer les mouvements astronomiques qui a été retrouvé dans la coque d'un bateau échoué qui a coulé au large des îles grecques. À partir de là, j'ai été inspiré pour la continuité du tome 2 de Noranius, qui était Jennifer Sinclair, qui reçoit en héritage une villa en Gaspésie. Et puis, à partir de là, elle découvre que les serbeurs du silence, les mêmes personnages qui étaient dans le premier tome, lui mettent des bâtons dans les roues afin de l'empêcher de retrouver les écrits qui ont été préparés pour elle il y a 700 ans par ses ancêtres. Cathy Édith Lacroix, auteure de la série La vie selon d'où et éditrice des éditions Liberté des mots. J'ai sorti les trois titres dans la collection Petit Soleil. J'ai écrit Conte Gaspésien, je l'ai illustré également. Puis, j'ai écrit Tiki, découvre la musique, illustré par Marie-Ève Leblanc. Mon nom c'est Marie-Ève Leblanc, puis je suis illustrateur-dessinatrice. Donc, je dessine autant sur tablette graphique que du traditionnel au crayon de bois. Que ça peut être aussi en feutre ou avec un charpie. J'ai illustré, en fait, Tiki, découvre la musique, qui est un livre pour enfants de 0-10 ans. Donc, j'ai fait les images dans ce livre-là. C'est l'histoire d'un chat qui découvre la musique au travers de sa vie dans un appartement. Je suis tout nouvelle dans le domaine. Je ne suis pas encore très connue, mais ça fait plusieurs années déjà que je dessine. Puis, je vais commencer ma carrière à temps plein cet hiver. Je vais être ma ville. Je suis natif de Saint-Majorique, de la région de Gaspé. Le curé d'Anjou, c'est un scandale, finalement, qui est arrivé dans ma paroisse natale, Saint-Majorique. Ce prêtre a été curé de ma paroisse de 1932 à 1936. Et, chose inhabituelle, vraiment hors du commun, il a été excommunié en raison des nombreux scandales qui ont eu lieu dans le presbytère. Finalement, il y avait ce qu'on appelle une espèce de trio infernal dans le presbytère, composé de sa mère, le curé et le bedo. Le bedo qui vivait dans juste une maison à côté du presbytère. Un père de famille de dix enfants qui venait au presbytère, puis qui buvait. Avec la mère et le curé étaient alcooliques, le bedo aussi. Alors, ça buvait ensemble, ça faisait des orgies. Le bedo était accusé de déserter le lit conjugal pour joindre celui du curé et de la mère. Alors, ça vous donne une idée. Vous savez, j'ai la chance de pouvoir avoir une famille formidable que vous connaissez tous. La famille, style... Oui, j'ai eu la chance, bien sûr, de vieillir avec mon grand-père et avec ma tante-poupie. En fait, parce que je n'ai pas connu mes parents. Mes parents sont partis il y a très, très, très longtemps. Bien sûr, j'ai été élevé avec ma soeur Théa. Et puis, mon petit-neveu aussi, Benjamin. Vous connaissez Benjamin? Bien, j'avais eu de bons échos de la première édition l'année dernière. On m'a invité, alors j'étais super choyé, d'autant plus qu'on est toujours bien accueillis dans la région. Alors, je suis arrivé lundi, parce que dès mardi, je suis en tournée scolaire dans différentes villes autour de Bonne Aventure. Ça me permet de faire le tour aussi, puis de découvrir le coin. Les gens sont super accueillants. Ça fait 34 ans cette année que je décide mon personnage gargouille. J'ai publié 70 livres de différentes séries, avec différents éditeurs aussi. Donc, ça sera bientôt les 35 ans de mon personnage. Les gargouilles, au début, c'était des petites histoires photocopiées. À l'époque, on n'avait pas Internet, bien sûr. J'explique aux enfants en blague qu'on avait des ordis qui marchaient au charbon quasiment, ça fait longtemps. Technologiquement parlant, on n'avait pas ce qu'il fallait pour propager à des milliers de personnes en même temps ce qu'on dessinait dans notre chambre. Alors, moi, j'allais au coin de la rue, je faisais des photocopies, je vendais ma revue, on pouvait s'y abonner, on me donnait 5 piastres pour l'année, je mettais ça de côté dans une tirelire dans ma chambre. Puis, finalement, de bouche à oreille, surtout de salon en salon, je me suis retrouvé à l'âge de 15 ans avec 2200 abonnés, deux employés puis un bureau. Puis, l'aventure a démarré comme ça, ça ne s'est jamais arrêté. Alors, j'ai encore une belle équipe. J'ai eu la chance de publier de 6 à 10 livres annuellement chez plusieurs éditeurs, de différentes séries, en plus de faire de la télé puis plein, plein de choses. Donc, ça bouge. Je suis Marie-Ève Trudel-Viber et j'ai fondé les éditions Trois-Citas en 2014. On est situé à Gaspé. Moi, j'ai démarré ma maison d'édition avec mon propre livre en auto-audition. Ça s'appelle « La fille de Coinduban ». C'est un petit roman, un petit format. Dans le fond, ça raconte l'histoire d'une femme qui vit sa crise de la quarantaine et raconte les 20 dernières années de sa vie qui se passent dans mon village natal à Coinduban, un petit village à côté de Percé. Donc, elle, à 20 ans, Marine, elle accouche de jumelles et là, ça bouleverse sa vie. Donc, à 20 ans, elle est en crise. À 40 ans, elle l'est toujours. Donc, on est vraiment dans ses mémoires de comment elle a vécu ses 20 dernières années avec ses filles et son mari. On a un livre pour adolescents, 11 invus, qui s'intitule « Né autre ». Ça, c'est une jeune auteure de Montréal, Stéphanie Perron. Ça raconte un peu le « coming out », comment on vit le « coming out » quand on est homosexuel à l'adolescence, qu'on se découvre, qu'on apprend à s'assumer puis à le dire à nos parents, à nos amis. Donc, c'est aux féminins, c'est deux filles qui, dans leur époque respective, ont fait leur « coming out » puis à la finale, ils se rencontrent. Donc, c'est ça, c'était vraiment un beau roman pour les jeunes pour apprendre à se découvrir puis à s'assumer puis à se respecter dans ses choix. Gérald Tremblay, de la région de Matane. L'enfant salamandre, c'est l'histoire d'un enfant dyslexique qui doit reconstruire son univers à chaque matin parce que, soumis à une hostilité de son entourage, alors on sait qu'un enfant dyslexique a des troubles d'apprentissage. Alors, pour se reconstruire, il fait beaucoup de recherches au niveau des connaissances de sa civilisation puis se rend compte que la mythologie ancienne explique beaucoup de choses d'aujourd'hui. Alors, l'enfant, en réussissant à se reconstruire, a la complicité d'une salamandre parce que lui, il alimente la fournaise au charbon de la famille et dans la braise de la fournaise, il découvre une salamandre. Cette salamandre de braise lui parle. Elle lui raconte que notre civilisation vit une problématique, des ruptures, et elle l'emmène en voyage, un voyage intérieur qui lui permet de survivre. Grosse-Hélène Tremblay, je viens de Saint-Simeon, je suis là depuis 40 ans. Le Vinland, c'est une histoire qui se passe en l'an 1000, ici en Terre d'Amérique. Les Vikings sont venus ici, à Terre-Neuve particulièrement. Ils avaient un poste où est-ce qu'ils venaient pour se ravitailler particulièrement en bois. Et puis, on a retrouvé, au niveau archéologique, on a retrouvé dans le sol l'emplacement des maisons, on a trouvé du métal. Leurs armes et leurs outils qui sont en métal ont résisté au temps. Alors, donc, on est sûr qu'il y a eu véritablement des Vikings dans ces années-là. Et le long de la côte du Labrador aussi, on trouve des postes de traite avec des objets de cette époque. Alors, mon histoire, bien, ça se passe justement en l'an 1000. C'est un homme qui restait en Suède, à Birka, dans le village de Birka. Et puis, c'était un poète. Et puis, le jeune homme, quand il était jeune, dans son enfance, il apprenait avec facilité les histoires glorieuses qu'on racontait dans les soirées à la gloire des guerriers. C'était ça l'époque. Et puis, quand il est devenu adolescent, il a refusé de mettre son talent au profit de la gloire des guerriers. Il déformait les mots, ce qui rendait les poètes, ce qui rendait les héros ridicules. Évidemment que sa communauté l'a rejeté. Alors, donc, ce jeune homme-là est parti dans une expédition. On l'a mis de force un peu sur un bateau. Il est revenu au pays, bien sûr, encore plus révolté, en s'opposant encore davantage à sa communauté. Et puis, il est reparti pour un deuxième voyage où il n'est jamais revenu. Notre jeune homme est arrivé au Groenland, dans la colonie. Et puis ensuite, il s'est retrouvé à Terre-Neuve. Et de Terre-Neuve, eh bien, il y a encore une série d'aventures. C'est ainsi, donc, que notre jeune héros se retrouve en Gaspésie, dans une communauté autochtone. Et c'est de cette façon-là qu'il va trouver sa place dans le monde. Papa-Pi, t'as dans mon devoir, c'est parti pour les emportes. Il faut changer la réservue pour les filles, pour les filles, pour les filles. Je déménage, je déménage, je déménage, je déménage dans un beau village. J'ai plusieurs collections jeunesse. C'est sûr qu'au début, je publiais plus des livres uniques que dans plusieurs maisons d'édition. Puis là, de plus en plus, je m'attarde à des collections. J'ai la collection Mission Pas Possible, qui est récente. Les derniers livres viennent juste de sortir. Ça fait un mois. Dans cette collection-là, j'en ai cinq. C'est l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Samuel qui vit des aventures rocambolesques parce que Samuel ne trouve jamais les bonnes solutions pour régler ses problèmes. Donc, elle se met tout le temps les deux pieds dans les plats puis elle est toujours dans le trou. La collection Mini Frissons qui vient tout juste de paraître. Il y en a un qui s'intitule Les histoires de la gardienne, le fantôme. Et l'autre, c'est Les histoires de la gardienne, le cimetière. En janvier, il va paraître Les histoires de la gardienne avec le sous-title Le Grenier. Puis en avril, il devrait paraître le quatrième. C'est toujours la même gardienne qui va garder dans une maison différente des enfants différents. Puis à chaque fois, elle raconte aux enfants une histoire qui fait peur. Puis au moment où elle raconte l'histoire, il se passe toujours des choses étranges dans la maison. J'ai le livre aux éditions 2 qui a gagné le prix Gérald Godin de la ville de Trois-Rivières. Le livre s'intitule Le jardinier qui cultivait des livres, qui est l'histoire d'un jardinier qui est passionné de lecture. Puis il trouve un jour une petite fille dans son jardin. Puis la petite fille veut vraiment qu'il la garde, mais lui, il ne veut pas. Puis en tout cas, il y a une relation d'amitié et ensuite d'amour paternel qui se développe entre les deux individus. Puis les deux individus partagent la même passion, la passion de la lecture. Donc, ça va fusionner et faire une très belle histoire qui se termine avec un grand « waouh ». De mes voyages, j'ai ramené deux belles légendes. Kylissol, quand je suis allé en Laponie, dans le cercle polaire. Alors, j'ai été vivre avec les reines, avec les lapons. Et puis on m'a raconté la légende, l'histoire de l'amitié d'un garçon et d'une fille avec un reine. Puis c'est là aussi qui est la maison du Père Noël, la vraie. Où il y a des centaines de lutins et lutines qui répondent à tous ceux qui leur écrivent à travers le monde. Et l'autre, quand je suis allé à Yalta, en Ukraine, sur les bords de la mer Noire, il y avait un château. Puis dans le château, il y avait un enseigne. Puis sur l'enseigne, c'est écrit « La légende raconte » qu'une jeune fille s'est fait kidnapper par des chasseurs. Puis elle a été sauvée par une licorne. Et puis, il parlait de trois endroits. La vallée des fantômes, la montagne du marteau, la forteresse Founa. Et puis je suis allé à ces endroits-là qui existent réellement. Puis à partir de ça, j'ai fait une belle histoire. La fille mère et le soldat, ça se passe dans les années 40. Alors cette fille-là qui vient de la même paroisse que moi, c'est Majorique, va aller aider sa soeur au Nouveau-Brunswick. Et elle va revenir enceinte. Elle s'est faite enjôlée. Et à l'époque, une fille qui donna naissance en dehors des liens du mariage, c'est un scandale épouvantable. Alors quand elle revient, le frère de ma mère vient de Petite-Vallée pour faire la grande demande. Et elle est obligée de les conduire parce qu'elle est enceinte, mais elle ne peut pas lui dire. Et lui va aller à la guerre, on est en 1941. Puis c'est le soldat. Alors elle, elle va devoir quitter la paroisse pour aller avoir son enfant à Québec. Et là, l'enfant va être adopté par une famille qui est désireuse d'avoir un enfant. Et on va l'engager comme nourrice de sa propre fille. Et jamais elle va avoir le droit de dire que c'est son enfant. Alors c'est le drame. Lui va faire sa vie avec quelqu'un d'autre, mais ils vont se retrouver éventuellement. Je suis Anne Leblanc de Saint-Omère et je suis l'auteur du roman fantastique ésotérique La légende du chakra nirvana, Le destin d'une pierre. C'est un roman fantastique ésotérique. C'est l'histoire d'une jeune femme qui reçoit une pierre de son conjoint. Elle, elle collectionne les pierres. Alors lui, quand il l'a trouvé un soir de pleine lune, il a trouvé qu'elle était belle, alors il voulait l'offrir à Stella. Mais quand elle reçoit la pierre, la pierre réagit à son énergie. Alors là, elle est comme prise de panique. Elle ne sait pas trop quoi faire avec ça. Ça fait qu'on lui conseille d'aller voir un chaman. Et le chaman lui dit que la pierre fait partie d'une légende et qu'elle aussi fait partie de la même légende et qu'elle doit aider cette pierre à trouver son destin. Alors tout le long du roman, il lui arrive toutes sortes d'aventures et de mésaventures pour essayer d'aider cette pierre à trouver son destin. Je suis en train de terminer mon deuxième roman. Je suis en processus de correction présentement. Il devrait être publié en 2018 si tout va bien. J'ai sorti « C'est une noterie, pas de vacances pour les pirates » en février cette année. Là, je viens de sortir une série de quatre livres. C'est les Chloé, qui a Chloé les animaux, fait Chloé, Chloé part en voyage et l'Halloween de Chloé. C'est Chloé qui raconte un peu comme quand elle avait 10 ans, en petites phrases simples, des anecdotes par rapport au thème. Puis moi, je vais faire des illustrations par rapport à ça qui viennent vraiment ajouter une deuxième lecture aux phrases puis j'ai acheté un sens complémentaire. C'est destiné aux premiers lecteurs. Dans le fond, les enfants qui apprennent à lire, c'est des petites phrases simples, illustrées, avec une structure comme répétitive, puis un vocabulaire plus varié. Ça aide vraiment beaucoup pour les enfants qui apprennent à lire. Récemment, on a édité cinq nouveaux livres. On a édité « Migration de la médecine à l'enfant ». C'est un médecin du coin de Témiscouata-sur-le-Lac. Ensuite, on a Chantois, qui est François Bérubé et sa conjointe Manon Fortin. On a M. Réjean Pigeon, qui a édité chez nous. On a René Amiau. On a Isabelle Bérubé, qui est une spécialiste dans l'écriture du médiéval. C'est une chercheure passionnée du médiéval. Alors, tous les projets qui nous sont présentés sont très, très motivants, parce que ce sont tous des projets uniques, spéciaux. On a fait le livre de recettes de la boulangère de Sainte-Lure cette année. Je peux vous dire, par exemple, que Fernand Cousineau, on a développé un projet avec lui à l'école Langevin de Rimouski. Pourquoi je suis allée là? Ça ne veut pas dire que je n'irai pas dans d'autres écoles, sauf que M. Cousineau avait un compte. Loufoque, à nous présenter. Puis moi, dans ma tête, dans mon esprit d'éditrice, je voulais un jour faire illustrer le compte par les enfants. Alors, on l'a fait avec l'école Langevin, parce qu'il y a un programme d'art plastique là-bas. Ce qui a donné lieu à une collection qui est les Avrilès. C'est notre petit bébé collection. Cette année, on est avec une deuxième cohorte. On a commencé le deuxième livre. Et je peux vous donner un scoop, si vous voulez. Le deuxième titre sera Lumineuse mélodie. Alors, les enfants sont en train de créer. Et puis, je peux vous dire aussi qu'il y a le département d'imagerie 3D du cégep de Matane qui s'intéresse à ce projet-là. Donc, les élèves seront amenés de Rimouski vers Matane pour aller visiter ce département-là. Ça fait qu'il y a le livre, oui, mais il y a plein de beaux projets qui entourent les livres. Puis, on travaille avec les auteurs pour réaliser ces projets-là. On a des conférenciers. Alors, les auteurs sont proactifs. Puis, on est là avec eux. Le Kien, le bossu des collines Chic-Choc est un roman jeunesse. C'est l'histoire d'un petit personnage qui protège les chèvres nouvellement arrivées en Gaspésie contre l'invasion des coyotes, des méchants coyotes, qui ont toute une organisation avec eux. Le petit bossu est initié par une dame des pierres précieuses qui travaille avec les géodes dans le mont Lial, en Gaspésie. Avec ces pierres, elle, elle veut allonger l'été. Alors, en allongeant l'été, elle se confronte à son conjoint, le seigneur de l'Arctique, qui voit fondre ces glaciers. Alors, c'est une lutte entre le chaud et le froid, entre l'été et l'hiver, et les changements climatiques. Alors, le seigneur de l'Arctique, voyant fondre ces glaciers, décide d'envahir la Gaspésie avec ses, comment on pourrait dire, ses icebergs. Alors, la guerre commence, et le petit bossu est pris entre les deux. Et, entre-temps, il y a une fermette, une petite ferme de chèvres qui essaye de survivre à travers ces changements climatiques. Ça, c'est le roman qui va sortir chez Fidesz en janvier ou février prochain. La page couverture est déjà faite. Il reste juste à l'envoyer chez les primaires. J'ai écrit un roman qui traite justement d'une jeune fille qui a été victime de harcèlement, puis qui éventuellement devient prostituée, tombe dans les gangs de rue, devient prostituée. Et je l'ai fait pour essayer de rendre un témoignage, peut-être dans les écoles, auprès des parents, pour faire de la prévention. Parce que c'est des enfants de bonne famille, puis on ne sait pas toujours lire les signes. Je me dis, ma propre fille aurait été prise dans ce domaine-là, puis je n'aurais pas été capable de voir les indices. Alors, je me dis, si on peut aider des jeunes filles, d'échapper à cela. Mais aussi, je veux faire voir si c'est possible de s'en sortir éventuellement. J'aime aussi l'histoire du fromage. C'est pour ça que je connexionne de vieilles croûtes de fromage de plus de 700 ans. Oh, vous n'avez jamais vu ça, hein ? Est-ce qu'il y en a qui ont déjà vu de vieilles croûtes de fromage vieilles de 700 ans ? Non, et vous ne seriez pas communs, bien sûr, à les reconnaître. En fait, si vous voulez les reconnaître, vous avez seulement qu'à vous fier à la touleur. Maintenant, c'est dans la façon de propager nos histoires. C'est les multiplateformes. C'est de travailler et à la télé et sur le web. Il y a aussi des applications pour apprendre à dessiner avec moi via mes émissions de télé. J'en anime trois sur deux réseaux. Alors, il y a ça. Puis il y a le livre papier aussi qui a encore son espace, à mon avis. Moi, je fais vraiment dans l'édition du livre papier. Au niveau de la BD, de toute façon, ça n'a jamais décollé autrement. Il y a plus de gens qui lisent une BD sur leur iPhone ou leur tablette numérique. Alors, au niveau de la littérature jeunesse en général, les enfants aiment bien se prendre une BD, la lire dans leur chambre, s'installer sur un coussin puis ouvrir ta bande dessinée dans tes mains. Ça ne t'empêche pas d'avoir des applications, de t'amuser sur le web. Mais je pense qu'on peut... Je dis toujours un peu à la blague, quand la télé est arrivée, on pensait que ça tuerait les salles de cinéma. 70 ans plus tard, on peut aller manger du popcorn au cinéma puis on peut aussi aller sur le web ou regarder la télé. Donc, on peut faire cohabiter ces différents médiums-là sans problème. L'an dernier, on a lancé le livre de Roxane Langlois, qui s'intitule « Pravda, vérité ». Ça, c'est l'histoire de Marie, une jeune fleuriste dans la trentaine qui rencontre à la microbrasserie de Carleton-sur-Mer, un Polonais qui est venu ici pour travailler un court séjour, le temps de neuf jours, sur les éoliennes. Donc, il se rencontre ce soir-là à la microbrasserie en plein mois de novembre. On tombe en amour, donc c'est neuf jours de pure passion. Et là, on s'immisce dans le quotidien de leur histoire d'amour. Donc, le thème, c'est l'adultère, bien sûr, parce que le Polonais, bien, il a son épouse en Pologne. Édo est retourné. Donc, on est dans cet univers-là. On est en train de canner nos projets pour l'année qui s'en vient. Donc, on va offrir un beau projet pour les enfants. Mais oui, on est ouvert à recevoir des manuscrits. Simplement, nous écrire à notre presse courriel, les éditions-trois-citas de gmail.com. Puis, on va se faire un bonheur de lire les auteurs, de communiquer avec eux. On est une maison d'édition indépendante, donc pas subventionnée. On choisit nos projets très précisément en fonction des sous-disponibles, des thèmes aussi qui nous interpellent en tant qu'éditeurs. Mais c'est ça, on aime bien rencontrer les nouveaux auteurs de la région. J'ai les collections tabou pour les 14 ans et plus. Cette collection-là, on est vraiment de nombreux auteurs à écrire pour cette collection-là. C'est chez De Mortagne, à la maison d'édition De Mortagne. C'est des livres qui traitent de sujets tabous. C'est des romans qui sont ancrés dans la société d'aujourd'hui, qui parlent de sujets tabous qui sont actuels. Donc, c'est tous des sujets vraiment difficiles à aborder, mais c'est romancé. Puis habituellement, c'est écrit par des gens qui ont soit vécu la chose ou connu quelqu'un qui ont vécu cette problématique-là, ou bien des gens qui travaillent avec du monde qui ont vécu cette problématique-là, ou des gens comme moi qui font des recherches. J'ai fait ça en sac à dos, puis j'allais dans les villages, jamais dans les hôtels. Mes carnets de voyage. Alors, j'en ai choisi huit sur les 57 que j'ai faits. Et là-dedans, il y a ma philosophie du voyage, puis toutes les grandes amitiés que j'ai faites. Et puis, c'est vraiment un très beau livre à lire. C'est ma quatrième édition. En même temps que je travaillais sur le Vinland, je travaillais à recueillir des témoignages, ici en Gaspésie, sur la contre-culture que nous avons vécu de 1968 jusqu'à 1985. Pendant ces années, il y a eu une espèce de petite immigration, si on peut dire, de personnes qui venaient des grandes villes et un peu de l'extérieur aussi, des pays, Allemagne, France, des gens qui sont arrivés ici en Gaspésie et qui vivaient d'une manière un peu différente de celle habituelle. Des gens qui s'occupaient d'environnement, mangeaient des aliments naturels, quelques fois les jettes habillés d'une manière un peu négligée. Alors toute cette jeunesse hippie-là a eu quand même un impact au niveau de la Gaspésie. Qu'est-ce qui nous a amené, ce monde-là? Alors c'est un peu ça, mon livre. Un recueil de ces témoignages-là et puis aussi une tentative de compréhension du mouvement de contre-culture dans nos histoires collectives. À quoi ça sert, la contre-culture? On a presque fini. Il va être lancé au printemps ou peut-être l'année prochaine au Salon du livre, possiblement. Mais en 2018, certainement. Quand on est au Salon, on va plus à la rencontre des gens qui viennent nous voir que des lieux physiquement qu'on a moins le temps de visiter. Mais je trouve qu'on va au cœur de ce que les gens sont vraiment. C'est le fun d'aller prendre une photo, mais de jaser avec le monde pendant trois jours, tu prends vraiment le pouls de ce qu'est la Gaspésie dans le cœur des gens. C'est ça qui est bien. Sous-titrage Société Radio-Canada